... que la gendarmerie avait mise en place hier soir aux abords du stade de Sclessin. On craignait en effet des affrontements entre le L-Side du Standard et le H-Side d'Underlecht. Des deux côtés, on s'est provoqué, on a bien essayé de se rencontrer, mais le match des hooligans n'a pas eu lieu. Les 400 Underlechtois et les 300 Liégeois ont été en permanence séparés par la gendarmerie, qui a d'ailleurs sérieusement encadré le H-Side entre la gare de Quinquempois et le stade de Sclessin, que ce soit à l'aller ou au retour. De sérieux affrontements ont toutefois eu lieu au pied du pont d'Ougré, entre les gendarmes et 200 jeunes hooligans du Standard qui cherchaient la confrontation. L'intervention d'une autopompe et quelques charges de cavalerie ont toutefois réussi à les maintenir, mais les forces de l'ordre ont dû subir à plusieurs reprises des jets de pierre particulièrement violents. Trois gendarmes ont été blessés au cours des échauffourées, 15 personnes ont été interpellées et trois d'entre elles ont été déférées auprès du juge d'instruction ce matin. « C'est toujours malheureux, mais heureusement il y a des bons supporters, que voulez-vous ? »